Alors c'est en musique qu'on débute l'émission, je vous dis Noël c'est musique, Noël a sa musique, avec une chanson, je dirais, une des chansons de Noël les plus populaires du siècle, et non Lisa n'exagère pas, premièrement je dois vous dire, vous voyez qu'avec moi j'ai des gens tout pleins, et ça j'aime tellement ça. Alors Noël, je disais que Noël c'est de la musique, alors je vais vous présenter quelqu'un, qui est une incontournable à Noël, et elle va nous chanter ce qu'on appelle The Christmas Song, c'est une chanson américaine, une chanson de Mel Tormé qui est décédée cette année, la belle, belle Marie-Michelle Vérosier. Sous-titrage ST' 501 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 Le temps qu'une maison prêtée par un monsieur de Buckingham soit prête, parce que c'était une maison qui était à vendre, donc elle était vide. Alors, on est demeuré chez Eugène pendant une semaine, le temps que des gens remplissent la maison et la préparent pour qu'on puisse entrer. Ça a pris une semaine, sept jours pour la préparer. C'est ça! Oui, tu te vois! Et finalement, vous vous préparez pour aller demeurer de façon permanente dans la maison qu'on vous a construite. Est-ce que ça vous a, Pascal, est-ce que ça vous a surpris, cet élan spontané de générosité de tout le monde? Bien, je me disais qu'il était pour avoir du monde qui était pour nous rattraper un peu. Dans la communauté autour, Lange-Gardien, Gatineau, tout le monde qu'on connaissait, mais jamais, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu aller aussi loin que Montréal, Québec. Il y a du monde de la B2B qui nous a envoyé des lettres, puis c'est comme le support tellement de la province, c'était comme, ouais! C'est comme un petit... Vous l'avez eu de partout, c'est ça! Oui, c'est inimaginable! C'est inimaginable, c'est ça! C'est ça! Est-ce que, Rachel, est-ce que tout ça, ça vous a aidé, toute cette solidarité-là, cette générosité-là, est-ce que ça vous a aidé dans l'épreuve? Absolument, parce que je pense que si on n'aurait pas ça, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé, parce que dès le début, le soir du feu même, ce que j'ai entendu, c'est qu'on va reconstruire. Alors, dès ce moment-là, j'ai entendu ça. Le soir même, j'ai entendu, je ne sais pas qui l'a dit, on va reconstruire. Alors, tout de suite, là, on s'est sentis supportés dans l'épreuve immédiatement. Fait qu'on n'a pas eu la chance vraiment de se laisser tomber, parce que tout de suite, on nous relevait avant qu'on puisse tomber complètement. Puis ça, je pense que ça, là, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'est-ce qu'on a senti à ce moment-là, le support de la population. Il n'y a pas de mots pour décrire. Puis ça a été tellement un support spontané. Écoutez-moi, je vais aller un petit peu plus loin, François. Est-ce que tout ça autour... C'est difficile à poser cette question-là, mais est-ce que ça donne un peu un sens à la mort d'Elisabeth? Ça donne un sens pour nous, oui, parce qu'on voit que dans toute épreuve, c'est sûr qu'il y a de la souffrance, mais nous autres, on a vu qu'à travers la souffrance, à travers la mort, là, il y a eu une résurrection. Je pense que tous ceux qui ont expérimenté, puis ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, d'expérimenter la souffrance, d'expérimenter la mort de quelqu'un ou quoi que ce soit, peu importe si c'est une maladie ou une autre sorte d'épreuve, C'est vrai qu'il y a une mort immédiate qu'on ressent, mais nous autres, on a ressenti, là, une résurrection qui est venue aussi presque immédiatement. Les gens qui... On n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait autour de nous, que déjà, comme Rachel le disait, on a senti, là, un amour autour de nous autres, là, incroyable. Inconditionnel. Est-ce que c'est important pour la famille? Est-ce que c'est important de rebâtir à la même place? Dominique, moi, j'ai été entendue aux nouvelles, puis tu disais que oui, pour toi, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps resté là, depuis qu'on est nés. Ça fait que pour nous autres, c'était notre place. Il fallait qu'on s'aille, là, pour continuer la vie, tu sais. Sinon, moi, j'arrive vraiment à la misère. Oui. Oui, j'aurais pas été capable. Le fait, au moins, d'avoir la maison et de rebâtir à la même place, au moins, ça donne un sens, ça redonne le sens des racines, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'on est... Oui, parce que, vas-y. Moi, quand j'étais jeune, je me disais tant quand que je vais être plus vieux, je vais avoir mes enfants. Je voulais toujours dire, je vais ramener mes enfants là, chez grand-mère ou quelque chose de même, tu sais, on va aller jouer à la place, tu sais, que j'ai vécu toute ma vie. Puis, c'était vraiment important qu'on se soit là, parce qu'ailleurs, je ne me serais pas senti comme si c'était chez nous. Parce que d'aller jouer dans le bois aussi qu'on est, c'est l'idéal. Tu sais, là, autour des arbres, tous les jouets, j'aurais pu dire, tu sais, « Ah, bien, j'ai fait ça, là. » Tu sais, c'est le fun. C'est familial. Écoutez, on s'en va à la pause. Après, on va ensemble rencontrer, moi, ceux que j'appelle les artisans qui ont rendu possible le miracle de l'Ange-Gardier. Maintenant, apprêtez-vous à marcher le dernier. Je ne crois pas qu'il ait tué qui que ce soit. Tom Hanks, la ligne verte, présentement à l'affiche. Pour les animaux domestiques, il n'y a qu'un endroit, Pet Land. Imaginez posséder-le de ces ensembles aquariums. Ou encore, cette cage safari pour moins de 25 dollars. De plus, nous offrons un plan de financement sur place. Pet Land. Venez nous voir, c'est tout près. Dépêchez-vous avant que les femmes arrivent. On va se carrer cette année à Noël, les gars. Assez, j'aurai ton gars. C'est des jouets pacifistes. Redécouvrez le plaisir de magasiner pour Noël. Chez Canadian Tire, vous trouverez les cadeaux spéciaux qui plairont à tout le monde. Belle machine. Pour un joyeux Noël à des gratuits de petits prix. Canadian Tire, c'est toujours le bon magasin. Avez-vous vu toutes les femmes qui magasinent à notre Canadian Tire? Oh, il y a des gars qui vont avoir des beaux cadeaux cette année. Tout le monde balance, puis tout le monde danse. Et tout le monde regarde Mary Poppins. À Cinefaits Chevrolet, samedi 19h. Ma grande Simone, tu es la seule femme que j'ai aimée. La première et la seule aussi belle et aussi bonne. Je pense souvent à notre avenir et aux dons que Dieu nous a donnés pour le service des autres. Personne ne combat l'inégalité sociale alors que c'est ça qui cause la pauvreté. Mon travail d'organisateur syndical est exigeant et m'éloigne trop souvent de toi. Mais c'est le prix à payer pour servir nos convictions. J'appuie mon mari, Monseigneur. Pas seulement parce que c'est mon mari, mais parce que je crois en sa mission. Tu me manques. Mon grand ami, notre immense amour que tu embellis jour après jour est si profond qu'il ne peut se briser. Je désire que l'on partage ensemble toutes les formes de responsabilité sociale et familiale. À bon, l'État de famille ! À bon ! Comprends-moi bien, époux chéri. C'est essentiel à notre bonne entente. À l'État, le triomphe de la justice. Amoureusement, à toi. Chartrand et Simone, dès le 2 février. Ce sera le plus grand spectacle jamais télévisé. Le passage à l'an 2000, partout sur la planète. Paris, le décompte à la Tour Eiffel, Nouvelle-Zélande, Kirit et Kanawa, Scoup, Palais Bolshoi, Pyramide d'Égypte, Jean-Michel Jarre, Minuit à Bethléem, Bethléem, Inde, Taj Mahal, Grande muraille de Chine, Chine, Londres, Paul McCartney, Île-de-Pas, Île-de-Pas, Pérou, Temple du Soleil, Hollywood, Hollywood, New York, Times Square, Montréal, Ginette Renault. 25 heures de fêtes grandioses à voir en direct. Aujourd'hui 2000, dès 5 heures le 31 décembre. Lisa, mon plus beau Noël, mon plus beau souvenir de Noël, c'est tous mes Noëls quand j'étais enfant. Alors, on prenait notre douche ensemble, tous les enfants ensemble, et puis après ça, on allait à la messe de minuit, on prenait un verre en revenant, il y avait le grand réveillon, il y avait tous les cadeaux qu'on débouchait, on appelait ça déboucher nos cadeaux, et puis on prenait un verre, et quand tout était terminé, on s'en allait prendre une marche dans la neige, toute la famille avec nos membres, c'était extraordinaire. Alors, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2000, et puis à tous tes téléspectateurs. Je vous embrasse tous. Je suis maintenant entourée des principaux artisans qui ont aidé les tremblés à rebâtir leur maison. Je vous les présente. Bon, Eugène Turcotte. Bonjour Eugène. Bonjour Lisa. Vous, vous êtes un ami de la famille, mais vous avez coordonné la construction, c'est ça? C'est bien. Ensuite, Roberto Bonfilio, bonjour. Bonjour Lisa. Roberto, vous, vous êtes journaliste à la télé communautaire, entre autres. C'est ça. Ensuite, Philippe Lalande. Bonjour Philippe. Bonjour. M. Lalande, vous, vous êtes entrepreneur en construction. C'est exact. Et Yvon Richard, vous, Yvon, vous êtes plombier. C'est bien ça. C'est ça. Et évidemment, François et Rachel Tremblay. Bon, je vais commencer avec vous parce que vous, vous vous connaissez, vous êtes des amis. C'est ça. Nous connaissons Rachel et Pauline et moi, nous connaissons Rachel et François depuis tout près d'une quinzaine d'années. Bon, alors quand c'est arrivé ce soir-là, vous avez été demeuré chez vous. On était à souper tranquille, Pauline et moi, mon épouse, et nous avons reçu un appel disant qu'il y avait un feu chez François et Rachel et nous avons tout laissé là parce que nous avions en tête tout de suite la présence des enfants. Donc, on a dit, on y va pour aider. Et nous nous sommes rendus sur le site. Oui, mais ça s'est passé à l'heure du souper, ça, c'est ça? C'est ça. Oui. Et comment ça s'est passé, là, parce que vous avez tout coordonné la construction, là, vous, là? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là? Est-ce que c'est vous qui avez dit à Rachel, là, inquiétez-vous pas, Rachel, elle garde la petite puis elle dit, ne plus vous pas, là, vous êtes familiale ici, là, qui se promène. Est-ce que c'est vous qui avez dit à Rachel, par exemple, on va la reconstruire? Tu sais, vous avez dit, j'ai entendu ça. Il y a tellement de choses qui se sont dites ce soir-là, là, je ne me rappelle pas, sauf que je suis certain que c'était présent dans nous, là, c'est possible que je l'ai dit. Mais la première préoccupation qu'on avait, c'était de garder la famille ensemble et puis de venir assister François et Rachel dans cet événement. Et nous avons, malgré nous, le cœur s'est ouvert pour leur dire, bien, si vous voulez, venez à la maison. Et nous avons accueilli la famille. Au complet. Nous avons fait notre petit bungalow à nos berges. En transition, surtout, entre-temps. Maintenant, Roberto, vous, comme journaliste, vous avez été un des premiers, je pense, notre premier sur le site comme intervenant de la Croix-Rouge aussi. C'est ça. Quel a été votre rôle, vous, là-dedans? Bien, c'était un peu, justement, de m'assurer à ce que la famille puisse avoir déjà un premier réconfort parce qu'on sait que les intervenants, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, etc., ils doivent faire leur boulot. Ils n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper, justement, des enfants, de pouvoir leur apporter réconfort, surtout qu'on savait qu'il y avait une possibilité, parce qu'on ne le savait pas encore à ce moment-là, mais il y avait une possibilité qu'il y en ait un des enfants qui soit demeuré dans la maison. Alors, tout le traumatisme que ça peut apporter, et c'est là que c'était important d'avoir des proches comme Eugène et des gens qui connaissaient la famille, on les connaissait, nous, les tremblés, mais on n'y allait pas souvent, parce qu'avec 14 enfants de leur part, nous, on en avait quatre, alors c'est dur de se… on sent mal à l'aise d'arriver avec quatre enfants supplémentaires dans la maison. Alors, nous, à la Croix-Rouge, ce qui nous préoccupe, c'est justement qu'ils puissent être relacalisés adéquatement. Après ça, c'est de pouvoir leur apporter gîte, nourriture et habillement pour pouvoir retourner le plus rapidement possible à leurs occupations. Mais vous, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous vous êtes occupé des communications aussi, là. Qu'est-ce qui arrive souvent, justement, dans la majorité des cas d'urgence, qu'on peut appeler, que c'en était un, c'est les communications. Alors, vous, étant journaliste, vous avez pris ça en main et vous vous avez… Mais est-ce que c'est vous qui avez, par exemple, déniché Philippe? Parce que vous, Philippe, là, vous avez été un important, très important même, je dirais, dans cette reconstruction-là, hein, Gene? Bien là, c'est… moi, c'est avec les médias que j'ai entendu ça. Puis je me suis dit, bien, il faut reconstruire ces gens-là. Il faut trouver des fonds. Ça fait que j'ai eu l'idée, le matin, à 5 heures, avec mon ami, de dire, bien, il faudrait que je contacte un réseau de communication, puis faire une levée de fonds. Oui. Ça fait que j'ai fait une levée de fonds une journée. Mais ce qui est extraordinaire, Philippe, là, je vous interromps, parce que, il faut dire aussi que, Philippe, vous ne connaissiez pas la famille. Tout au tout. Bon, Eugène, vous, vous étiez des amis, mais… alors, puis, comment… comment cette spontanéité, là, ça vient d'où? On me dit que c'est génétique, à part de ça, chez vous. Ça vient de mon père, puis ma mère, parce que, moi aussi, je suis une famille de 13, puis je suis le 13e, puis… Puis la petite Élisabeth était la 13e. C'est ça, puis aussi, bien, on a eu ça, je veux dire, c'est… c'est transmis la générosité, parce que mon père, j'ai su cette semaine qu'il y avait construit quelqu'un qui n'avait pas sous feu. Votre père a fait la même chose que vous? Et vous ne le saviez pas? Non, j'étais le dernier, donc je n'étais pas au courant de ces choses-là. Et vous, ce que vous avez fait, c'est que, là, comme entrepreneur, c'est vous, là, qui avez tout coordonné, ça, aussi, avec Eugène? Oui, c'est ça, avec M. Turcotte. Il m'a donné des noms au début, des gens qui disaient qu'ils voulaient s'offrir pour faire de l'entraide, puis moi, j'ai contacté ces gens-là. J'ai contacté des amis que je connaissais, puis, en fin du compte, on s'est ramassés le samedi matin pour construire. On était 12, le premier samedi, le dimanche, on était 6-7. Puis, ensuite, tout s'est enchaîné. Je faisais des appels, puis M. Turcotte, il me disait qu'il y avait un certain nombre de bénévoles sur son côté. Mais souvent, des fois, ça décline dans la dernière minute. Puis, on était dans une période de chasse. Puis, les gars de la construction, bien, la chasse, ils aiment beaucoup ça. Ça fait que ça causait des ennuis. Ça fait que c'est ça qui est arrivé en cours de route. Moi, M. Turcotte me donnait des noms. Moi, je prévoyais les absents. Ah, c'est ça, donc. Je disais, bien, s'il me disait qu'il y avait 6 personnes, je disais, bien, il peut en avoir 3, ça nous en prend 6. Ça fait que je voyais encore à 12 autres pour en avoir 3 sur eux. Mais, un qui n'a pas été absent, c'est vous. Je sais que vous avez fait la plomberie, vous, la chasse, vous avez dit cette année, si ça vient de 7 à 1. Disons, moi, je n'y vais pas, donc, j'ai donné mon temps pour les aider. Oui, ce n'est pas une petite maison, hein? Non, c'est beaucoup. On parle quand même, François, on parle quand même d'une maison, on parle quand même de 9 chambres, 5 salles de bain. Ce n'est pas une petite maison, là, qu'on vous a construite. Est-ce que, est-ce que, comment vous, vous avez réagi à tout ça, là? Bien, au début, c'était difficile d'y croire. C'est ça, là, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, là, comme vous dites, là, il y en a des fois, là, qui viennent, qui repartent, puis il y a des absents. Mais il y a aussi la question, là, de rendre la chose possible pour que ça se fasse. C'est beau de dire, comme Philippe, on veut faire quelque chose, mais ça prenait quand même. Mais tout au début, les gens ont téléphoné, là. Eugène s'est fait inonder de téléphones à la maison, là. Pendant la première semaine, là, ça ne dérougissait pas des gens qu'ils voulaient donner, qu'ils voulaient aider, puis qu'il n'y avait pas un moyen de... ils ne savaient pas où aller. Puis heureusement que la Caisse populaire de Buckingham a décidé d'ouvrir un compte où les gens pouvaient envoyer les dons s'ils désiraient. Puis ça, ça nous a été d'une grande aide. Écoutez, on s'en va à la pause. Et après, bien, on va avoir un beau duo, un duo de Florent Volant et de Luce Dufault. Et ce que je veux demander à Rachel et à tout le monde ici, c'est Noël, aujourd'hui, là. C'est quoi les vraies, vraies valeurs de Noël? Alors, au retour. Audition pour le cinéma canadien. Avez-vous été contacté? Oui, à la télé. Pour quelle raison? C'est pourtant très simple. Parce que, parce que... Maudit, vous! Est-ce que c'est possible d'inclure le monologue d'Amélie? C'était pas sur la feuille de convocation. Il faut être mélangé dessus, là. Suivant. Des maudits qui sont pressés. Au secours! Le cinéma canadien. Du grand cinéma au petit écran. Ici Radio-Canada. Alors, papa et maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le 31 décembre, à 20 heures... C'est l'arrivée de l'an 2000! Exact. Quel âge t'as dit? À 20 heures, le 31 décembre. Le 30 à 21 heures. Non, le 31 à 20 heures. 20 heures, 31, le 20. 31 heures, 30, le 20. Non, 20 heures, le 21. Le 31 du 20. Le novembre, ça? Non, non, janvier. Le BOG de l'an 2000, le 31 décembre, à 20 heures. Gypsy, c'est l'univers mystérieux des fêtes foraines. Les nomades qui arrivent avec leurs grands roues, leurs carousels, leurs barbapapa, puis les toutous à gagner. Dans chaque épisode, on voit les personnages apprendre à vivre avec eux-mêmes, avec les autres, avec la liberté. Les personnages de Gypsy, ce sont des héros auxquels on n'est pas habitués. Ce sont des héros du quotidien. Ce sont des héros qui survivent à la vie. Pour quelques sous, ils ont vraiment l'impression de vendre du rêve. Le nouveau monde d'Arlette Cousture. Gypsy, dès le 20 janvier. Foulez-vous, euh... Foulez-vous... Ce couple est en train de jouer à ma gamme. Foulez, foulez-vous, mais... Foulez-vous, mais... Foulez-vous, mais... Poussez! Foulez-vous, mais... Le nouveau jeu où les mots ne sonnent plus du tout de la même manière. Savez-vous vraiment ce que vous avez dit? Poussez, poussez, foulez-fou... Oh! Voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Mais regarde, ce n'est pas tant ce que vous dites que ce que vous entendez. Tout le monde balance, puis tout le monde danse. Et tout le monde regarde Les chats ne dansent pas. Oh! Notre vie, c'est chanter. Notre vie, c'est danser. Rien ne peut nous arrêter. À Cinefait Chevrolet, mardi, 18h30. Alors, José, j'aimerais que tu nous racontes un de tes plus beaux souvenirs de Noël. Il y en a plusieurs, mais un des beaux souvenirs, c'était... On avait un chalet à Beaumont. Chaque Noël, on montait, on allait au chalet passer le temps de Noël. Je me rappelle, je faisais beaucoup de snowboards. Il faisait beau, il y avait beaucoup de neige. Puis c'est d'ailleurs la première fois que j'ai vu mon snowboard, il y avait peut-être 12 ans. Puis je l'avais essayé toute la fin de semaine. Et on a vu une tempête. Je pense que c'est le plus beau souvenir que je peux avoir. Toute l'ambiance de Noël était vraiment présente. La neige, le chalet, c'était le fun. Est-ce que tu peux nous souhaiter maintenant des vœux de Noël? Premièrement, j'aimerais souhaiter Joyeux Noël à tous les fans, les Canadiens, à tous les gens, à tous les Québécois. Joyeux Noël! José Théodore. On l'aime-tu, José Théodore? Alors, vous savez que pour le temps des fêtes, une des très, très belles surprises et très beaux cadeaux cette année, c'est l'album de Florent Volant. Alors, aujourd'hui, accompagnée de Toyo. Écoutez-moi bien, là, mon innu n'est pas très, très meilleur que mon italien. Alors, voici Florent Volant dans l'interprétation d'une chanson qui s'intitule « Ecunaspit minuassu». Est-ce que c'est bien, ça? Je ne sais pas. Et accompagnée aussi en duo de la belle Luce Dufault, je vous présente Laurent Volant. « Ecunaspit minuassu» « Ecunaspit minuassu» « Ecunaspit minuassu» Sous-titrage ST' 501 ... 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